Bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là, attendez que je réfléchisse, c'est pour le tirage du mois d'octobre. Oui, j'ai déjà fait le mois de septembre, que ce soit général ou sentimental. Oups, j'ai un truc qui veut remonter, c'est bon, c'est passé. Bon, tirage pour le mois d'octobre, tirage sentimental pour le mois d'octobre, plus précisément. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, c'est parti. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. J'ai sorti le magique Luna Love, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Il est super sympa, l'illustration aussi est super sympa. Vous avez des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers, vous allez voir, je vais mélanger d'une façon un peu bizarroïde. Vous avez des notions de temps également, vous avez le printemps, l'été. Non, franchement, c'est assez complet. Oui, c'est super sympa. Il y a des signes astrologiques également. Et en plus, il y a le ticket de caisse avec. Non, il y a la notice avec. Donc ça, surtout, tu le sais, c'est un véritable luxe. Quand c'est avec, c'est extrêmement précieux. Ensuite, le portrait robot de votre autre. Le portrait robot également du vôtre. Puisque je vous rappelle que vous êtes l'autre de quelqu'un, même si vous êtes l'autre de vous-même. Et oui, vous êtes quand même l'autre de quelqu'un. Il m'a dit, je suis l'autre de mon chien. Bah, c'est pas grave. En tout cas, il est super content de vous revoir quand vous rentrez à la maison. Donc voilà, vous êtes l'autre de quelqu'un. Ensuite, une, deux ou trois questions. Choix avec mon super livre Grimoire Magique Spécial Amour. Donc, toutes les questions concernent deux personnes. Donc, même si ça concerne un déménagement, un achat, il faut toujours que ça soit avec votre autre. Donc, est-ce que je vais emménager, je sais pas, à Struckmuch, à Struckmuch les bains. Il faut que ça soit avec quelqu'un. Et après, les questions, il faut que ça reste sobre. Est-ce que je tue lundi ou mardi ? Non, il ne faut pas déconner non plus. Enfin, il faut rester sobre. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui ? Bélier. Bonjour et bienvenue à vous, les béliers. Alors, c'est vacances, ça s'est bien passé, les béliers. Vous êtes plutôt montagne, vous êtes plutôt mer. Attends, là, je suis en train de mélanger. Donc, inutile de dire qu'il faut que je comble les trous. Parce que sinon, vous allez dire, bon, Sandra, tu peux pas mettre vitesse accélérée, là. Alors, ces vacances, ça peut être très bien avec le canapé, hein. Ah oui, en mode, foutez-moi la paix, faire rien de paix, moi je veux rien faire. Je bouge assez toute l'année, donc les vacances, c'est chez moi. Bah oui, pourquoi pas. Est-ce que vous en avez profité pour faire des projets, par exemple, aussi, pendant ces vacances ? Vous pouvez me laisser un commentaire, hein. Vous savez, je suis pas curieuse, hein. Non, mais j'aime bien me renseigner quand même. Allez, c'est parti. Bon, Bélier, pour ce mois d'octobre 2023. La première carte, pardonnez. Excuse-moi de t'avoir trahi. Excuse-moi d'avoir volé du pognon. Excuse-moi d'avoir mis ma hôte dans la mauvaise cheminée. Donc voilà. Hops. Ensuite, l'entourage proche. Pardonnez, l'entourage proche. Et là, se faire des films. Ici, on parle de se protéger. T'as raison. Franchement, un coup de parapluie dans la gueule, là. Si l'entourage proche... C'est vrai, pourquoi ? Pourquoi on reste toujours calme ? On reste toujours poli. Alors que dans l'entourage proche, nous avons toujours des gros cons, que ça soit même la belle-mère, le beau-père. Si c'est une famille recomposée, les enfants de l'autre. Pourquoi on essaye toujours d'être poli, d'être gentil et agréable, alors que les autres nous emmerdent ? Pourquoi pas faire pareil ? Donc, à un moment donné, ce parapluie, un petit coup de parapluie dans la gueule. Ici, on parle de l'automne. On parle également de vierge, de taureau. Et de l'autre bête. J'ai un trou de mémoire, là. Ça ressemble pour un bélier, ça. Ensuite, les disputes. C'est quoi un sagittaire ? Un capricorne. Ici, nous avons le lion, le bélier et le sagittaire. Donc là, ça doit être le capricorne, je suppose. Et ici, nous avons l'été. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Pardonner. Pardonner l'entourage proche. Ça peut très bien être la famille. Ça peut très bien être pardonner la personne avec qui vous vivez. Moi, je dirais, comment déjà, par te pardonner toi-même. Les autres, ils verront. Excuse-toi envers ton corps d'avoir supporté certaines choses pendant tant de temps alors que ton corps t'a bien fait comprendre qu'il n'en pouvait plus par des douleurs, par de l'eczéma, par de la tension. Ton corps a essayé de faire comprendre Paranoïa. Alors, est-ce que l'autre, ça, ça arrive aussi. Me chérie, mais arrête donc de te faire des films. C'est n'importe quoi. Mais ici, on parle quand même de se protéger. Donc ici, Est-ce qu'il y a une Vierge, Vierge, Taureau et ça doit être un Sagittaire qui essaye de se protéger parce que justement, vous vous posez un petit peu trop de questions. Ce qui fait que ça a créé des disputes. Alors, des disputes l'été, ou alors des disputes... Ici, on parle de vous, là, le Bélier, le Lion et le Sagittaire, avec Taureau, Vierge et Capricorne. On parle d'une dispute familiale. Une personne qui essaye de faire croire que vous êtes complètement taré et que vous feriez mieux d'arrêter de faire des films. Alors franchement, si c'est votre vocation de raconter des histoires, Ben, faites une chaîne YouTube et racontez des histoires. Ben, oui. Et là, Tu pourras dire, mais chérie, T'avais raison. Je suis vachement douée dans les histoires. Regarde ma chaîne YouTube, tout le nombre de vues que j'ai. Pardonnez, ici, un miracle. Je m'étonne qu'il faut un miracle pour pardonner. Mais oui, chérie. Je te pardonne. L'entourage proche, ça devient une routine. L'entourage, ça devient peut-être ennuyeux. Ça vous saoule. Vous avez marre de voir leur gueule. Paranoïa, faire la fête, ça vous saoule. Ça vous saoule. Eh oui, avec des verres. Vous avez marre de croire que vous faites des films. Ça vous saoule. Ou alors ça vous saoule qu'on vous dise que... que vous faites... vous faites sans arrêt des défis, alors que vous savez très bien que vous n'êtes pas complètement paré, quand même. protégé. Protégé. Protégé, optimiste, le pouvoir, méthodique. Vous avez toutes ces qualités-là. Donc vous protégez. Vous protégez de l'automne. De l'automne qui en profite pour être complètement discret en amour. Donc ce taureau, cette vierge ou ce sagittaire. On parle de dispute. La dispute avec les vacances. Alors vous savez que les vacances, c'est tout le vocabulaire qui va avec. Ce n'est pas uniquement un petit week-end. Ce n'est pas uniquement les vacances d'été. Mais c'est également le terme se congédier. Donc là, non seulement vous lui envoyez un pain dans la gueule. Mais en plus, la valise avec. Peut-être pendant la période de l'été. Et ici, on dit bien que c'est votre demande. Puisqu'il y a le bélier. Bélier, lion, sagittaire. Vous priez pour que cette personne dégage. Vous n'en pouvez plus. Le miracle de la routine. On parle de faire la fête. Optimiste, pouvoir, secret, les vacances. Moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc pardonnez un vrai miracle. Oui, pardonnez-vous. Ça, c'est le plus important. Et effectivement, on ne se pardonne jamais assez. Parce qu'à force d'entendre, c'est de ta faute, c'est de ta faute. À un moment donné, on s'imagine réellement que c'est de ta faute. Et tu as tendance à pardonner l'autre. Donc non, pardonne-toi. Ce n'est pas de ta faute. Ici, on parle de l'entourage proche. Que ça commence à devenir routinier. Se faire des films. Ça te saoule. Ça te saoule, cette routine. Tu commences à te protéger. Parce que tu as le pouvoir, tu as la force. Tu es optimiste. Tu crois dur comme fer quand même. Sur ce que tu crois, sur ce que tu ressens. Et c'est bien. Garde ton caractère fort. Ici, on parle d'un taureau vierge sagittaire. Qui lui, apparemment, fait des choses secrètement. Donc non du tout. Tu ne te fais pas des films. Tu n'es pas paranoïa. C'est ce qu'on essaye de te faire croire. À un moment donné, ici, on voit bien qu'il y a un pétage de plomb dans le couple. Entre le taureau lion sagittaire et la vierge taureau capricorne. À un moment donné, c'est la famille Smith. Oui, nous ne sommes plus au stade du petit con, fait chier. Non, là, nous sommes vraiment au stade du maintenant, ça suffit et tu prends ta valise. Là, c'est vraiment votre demande à vous. C'est en dessous. Pardonnez, miracle. Célibataire, solitude. Je m'étonne que c'est un miracle. Ça y est, l'autre, il s'est enfin barré. L'entourage proche. Une carte qui s'est retournée. Oh non. L'entourage proche avec la routine. Déménagement. Ah, tu vois, quand je te parle de vacances. Paranoïa, festivité, la stabilité. Donc, tu as retrouvé un équilibre entre la paranoïa et faire la fête. Donc, non, tu ne te fais pas des films et tu essayes peut-être justement d'arrêter d'avoir des idées noires en sortant, en faisant la fête. Voilà, tu arrives à retrouver un équilibre de vie comme ça. Je sors avec les copains, je sors avec les copines. Même si c'est juste pour boire un coup, même si c'est pour faire du sport, même si c'est pour faire autre chose. Voilà, c'est pour retrouver un équilibre. Protéger, se protéger. L'optimiste, se protéger et garder son sourire. Moi, j'ai tout simplement envie de dire. Retrouver de nouveau le pouvoir, le pouvoir de son corps, le pouvoir de son mental. Et faire un break. Bon, ça, on l'a bien compris. Célibataire, déménagement, stabilité avec le break. Donc, le fait que l'autre parte, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça va vous permettre de vous retrouver. L'oracle. Ça, on va regarder tout à l'heure. L'oracle, avec les mains, moi, c'est une façon, vous l'avez vu. C'est votre sixième sens. L'autre, il vous raconte des conneries. Vous l'avez bien ressenti. Discrétion, vacances. La clé. L'autre, il avait même la clé de son amant ou de sa maîtresse. Après, la clé, c'est aussi, c'est vous, la clé, la solution. C'est, tu ne supportes pas, c'est toi qui as la clé. Tu ne supportes pas, tu fous l'autre dehors. Ou alors, tu ne supportes pas, tu essayes de discuter. Si tu ne veux pas le mettre dehors, eh bien, tu essayes d'accepter. Mais tu arrêtes de râler. Énergique, impulsivité. Donc ça, on parle de vous, hein. Et d'évolution. Ici, on parle de célibataire, de solitude. Donc de toute façon, même dans votre couple, vous vous êtes senti seul. Vous vous êtes même senti célibataire. Pourquoi pas ? Vous avez l'impression que vous ne faites que du colloque avec l'autre. Si bien qu'à un moment donné, on parle de déménagement. Pour retrouver une stabilité, là, il faut faire un break. Là, il faut, ce n'est même plus un break. Là, c'est, tu dégages, ici. Après, la carte numéro 68. Donc l'oracle, pour moi, c'est la vision, c'est la voyance, c'est l'intuition. L'oracle, le don, la vérité, la divination. Ici, on parle de clé. La clé, c'est quoi ? La clé, c'est ton énergie. C'est le fait que tu sois impulsif. Est-ce qu'à un moment donné, de toute façon, c'est dit, là, la clé, c'est le fait que tu pètes un plomb, que tu n'en peux plus, que tu exprimes toute ta haine, toi, tout ce que tu as envie de sortir, c'est sorti, c'est la clé. L'impulsivité, l'énergie, l'aventure, c'est le fait de dire à l'autre, tu dégages, j'en ai marre de ta gueule. Et l'aventure, c'est ce qui va se passer après. C'est, de toute façon, je ne peux plus, donc maintenant, il faut que j'avance. Et non, je n'ai pas peur du futur, je n'ai pas peur de me retrouver seule. Ici, on parle bien de vous. Et en plus, vous allez évoluer. Et les choses vont avancer. Est-ce que ça va avancer peut-être professionnellement ? Autrement, cette rupture va vous permettre de faire avancer certaines choses. Ici, pardonner. Moi, je le dis, pardonner, oui. Excuse-moi, chérie, c'est vrai, tu as été un gros con, mais bon, ce n'est pas grave, je te pardonne. Pardonne, mais non, pardonne-toi. Pardonne surtout, dis-toi pardon à ton corps. C'est ton corps qui a supporté plein de choses, qui a essayé de t'envoyer des signaux, justement, sur ce que tu vis chez toi à la maison, sur ce que tu vis alentour de chez toi. Ici, on parle de miracle, tu vas être célibataire. Oui, oui, je pense qu'effectivement, ça va être un miracle que l'autre dégage. Parce que de toute façon, chez toi, c'est la routine. C'est la routine et peut-être que tu rêves d'une seule chose, c'est que l'autre dégage. Et que tu n'oses peut-être pas dire encore. Il a fallu, je ne sais pas, une goutte d'eau, une phrase, un mot, un truc qui fait qu'à un moment donné, la cocotte minute... Et je pense que, vu la fin de ce tableau, c'est ce qui a dû se passer. La paranoïa, ça te saoule, ça te saoule en permanence quand on te dit arrête de te faire des films, c'est toi le problème, c'est pas moi. Toi, ce que tu veux, c'est retrouver une stabilité. Faire du yoga, par exemple. Faire de la sofro, même si c'est tout seul chez toi à la maison. Rester zen, même si c'est juste prendre un bouquin sur ton canapé et être tranquille. En tout cas, ça te permet de te protéger. On parle d'opportuniste, de méthodique, de pouvoir. Le fait de te calmer, ça va te ressourcer. Tu vas retrouver de nouveau le pouvoir de ton corps. Faire un break, il y a pas mal de messages. Alors, si tu n'es pas encore séparé, il y a pas mal de messages. Ici, on te parle d'une vierge taureau sagittaire. On te parle de l'automne. Cette personne, elle a un secret. Mais, toi, t'as quand même un sixième sens extrêmement développé. Tu sais très bien que même si on n'arrête pas de te dire que tu es paranoïaque, non, tu ne te fais pas des films. Tu sais bien ce que tu ressens. Donc, à un moment donné, la cocotte minute, elle est là. Elle pète. Là, on voit bien le couple, là, ici. Ça pète. Ça pète. Ici, il y a quelqu'un qui part et on te dit, ne t'inquiète pas, c'est la clé. C'est la clé de ta réussite. Ici, on voit bien, c'est la clé pour retrouver l'énergie. Là, on voit bien que c'est toi, le bélier, le lion, le sagittaire, qui a pété un câble et qui a demandé à ce que l'autre dégage. Là, ici. Tu as demandé à ce que l'autre dégage pour pouvoir retrouver de nouveau une énergie. Retrouver de nouveau l'aventure. L'aventure, c'est le futur. Progresser dans la vie, même si c'est professionnel. Mais tu veux évoluer. Là, tu as l'impression de stagner. Allez, portrait robot de votre autre. Ou du vôtre. Allez, c'est parti. Donc, vous êtes qui ? Vous êtes forcément un homme ou une femme. Vous êtes qui ? Forcément une personne qui a entre 18 et 61 ans et plus. Mais encore, signe astrologique. Ici, on parle d'un scorpion. Scorpion ou poisson. Ça n'a rien à voir avec les signes de tout à l'heure. Les yeux. Oh, trois. C'est pas parce que j'ai vu. Il y en a un qui doit avoir juste un oeil. Et l'autre qui doit en avoir trois. Les yeux verts. Les yeux bleus. Les cheveux. S'il y en a. Eh oui. J'ai la carte chauve. Alors, ces cheveux. Ils sont comment, ces cheveux ? Les cheveux, ils sont longs. Les cheveux sont colorés. Les cheveux sont noirs. Noirs ou blonds. Ensuite, la peau. Bon, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais le bruit que tu entends, c'est le ventilo. Au vu, c'est le temps que je mélange les cartes. Ici, on parle d'une peau foncée. Retour de vacances. Naturelle. Et une peau blanche. Ça, c'est moi, toi. Retour de vacances. Naturelle. Oui, là, c'est... C'est un bleu. Question de dire, t'as vu, je suis un peu colorée, là. Bon. Quoi d'autre ? Le style. Comment est votre style ? Ou le style de votre autre ? Succeed. Classe. Classe. Le caractère. Optimiste. Oui, il faut y croire. Même si la vie est pourrie, surtout quand on va faire les courses. Oui, il faut garder le sourire. Ici, on parle de courageux. Oui, c'est vrai. Il faut être courageux pour aller faire des courses. Et garder son sourire. Une personne sérieuse. Une personne gentille. Oh, personne sympa. Optimiste, courageux, sérieux et gentil. À la personne parfaite, quoi. Ensuite, ses goûts. Aime le cinéma. Ah bah, tu m'étonnes. Avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Déjà, tu te fais des films. Donc, tu peux que aimer le cinéma. Lance-toi comme scénariste. Faire du sport. Ça, on l'a vu aussi. T'as sorti les gants de boxe tout à l'heure. Aime le sexe. Ça, on l'a vu aussi tout à l'heure. Aime le sexe. Oh. La notice. Il te faut la notice. Je ne sais pas. Est-ce que tu as le Kama Sutra à tes côtés. Parce qu'aime le sexe. Et puis, ici, il y a la notice. C'est les coordonnées de la créatrice. Que je n'ai pas sorti. Aime la relaxation. Aime être avec ses amis. Mais ça peut très bien être la famille. Et le dernier complément d'information. Je n'ai plus de place, moi. Avec des enfants. Des vergetures. Fumeurs ou fumistes. Ça, c'est en fonction de comment tu es avec la personne. Proche de vous. Seul, pas d'enfant. Il y a marqué avec enfant. Et là, seul, pas d'enfant. Alors, est-ce que c'est une garde alternée ? Est-ce que les enfants sont grands, peut-être ? La personne a des enfants, mais vivent peut-être déjà chez eux. C'est des grands enfants. Et on a de nouveaux entourages, famille, amis. Je crois qu'on l'avait déjà. Bon, je vais essayer de m'en sortir dans ce dernier. Allez. On va faire comme ça. Allez, récapitulatif. C'est un homme ou une femme âgée de 18 et 61 ans et plus. On parle d'un scorpion, on parle d'un poisson. Avec des yeux verts, avec des yeux bleus. On parle de cheveux longs, de cheveux colorés, de cheveux noirs. Ou alors de cheveux blonds. La peau. On parle d'une peau foncée, d'une peau blanche. Peut-être que dans le couple, il y en a un qui est plutôt bronzé et l'autre qui est plutôt blanc. Ça, c'est possible. Ensuite, on parle de style vestimentaire, sexy et classe. Le caractère gentil, sérieux, courageux. Et on parle d'une personne qui est optimiste. Ses goûts. Aime le cinéma, faire du sport, aime le sexe. Aime la relaxation. C'est une personne qui aime bien les préliminaires, ça. Qui aime bien être détendue. Pardon. Aime être avec les amis ou la famille. Ensuite, on parle avec enfant. C'est une personne avec des enfants. On parle de vergeture. Une personne qui est fumeur ou fumiste. C'est toi qui vois. Une personne qui est proche de vous. Et là, ici, on dit seul, pas d'enfant. Est-ce que cette personne n'a pas la garde exclusive ? Est-ce que les enfants sont grands ? Est-ce que cette personne n'a plus de contact avec ses enfants ? Et ici, on parle d'entourage, amis et famille. Allez, c'est parti. Une, deux ou trois questions au choix. Donc, reste sobre dans tes questions. Je sais à qui tu penses. C'est la bonne personne, crois-moi. Et puis là, il y a un cancer. Je ne sais pas si c'est un signe. Rome ne s'est pas construite en un jour. Patiente encore un peu. Aucun doute sur ton intuition, c'est la bonne. Bon, les béliers, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire et à vous abonner. Et vous allez pouvoir prendre la porte de secours qui est de ce côté. N'importe quoi. Mais non. Allez, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501